Bonjour Maki. Oui François, bonjour et bonjour à tous. C'est Conakry au passage ? C'est Conakry, voilà, une petite erreur sur ma fiche. Donc Maki à Conakry, soyez le bienvenu. Vous vous posez des questions, en tout cas Maki, après les déclarations d'Ibrahim Boubacar Keïta sur les antennes de RFI et France 24 et sur la possibilité d'un dialogue avec des chefs djihadistes au Mali. Exactement François. Alors donc le président malien a annoncé avoir envoyé des émissaires entamer un dialogue avec ces djihadistes, notamment avec Iyad Aghali. Du coup, ma première question c'est qu'est-ce qui laisse penser qu'Iyad Aghali serait ouvert au dialogue ? Eh bien on va revenir sur tout cela avec Serge Daniel, notre correspondant au Mali. Bonjour Serge. François, bonjour. C'est vrai que lors de son entretien en marge du sommet de l'Union africaine, Ibeka a brisé un tabou, celui du dialogue avec des chefs djihadistes, des chefs djihadistes maliens. Iyad Aghali, le chef du groupe dit de soutien à l'islam et aux musulmans, Ahmadou Koufa de la Katiba du Massinat, un nordiste donc et un centriste. On savait Serge qu'il y avait des contacts plus ou moins formels, mais est-ce qu'on a une indication de la réponse de ces chefs djihadistes, de leur intérêt pour des tractations avec les autorités maliennes ? Alors il faut préciser les choses. Le président malien en parlant savait que, comme vous l'avez dit, qu'il dialogue et que des contacts existaient avec les djihadistes. Mais il a voulu d'abord recadrer les choses et clairement soutenir son représentant spécial pour le centre du Mali, l'ex-chef d'État malien, Diokouma Traoré, qui a annoncé qu'il allait dialoguer avec les djihadistes, alors que le ministre des Affaires étrangères, M. Tchébélé-Dramé, a répondu que le gouvernement malien ne se sentait pas concerné par les propos de Diokouma Traoré. Donc soutien du président à son représentant pour le centre et des aveux sur ce sujet pour son ministre. Alors le président malien a voulu dire, en fait, nous allons poursuivre le dialogue. Parce que d'après nos informations, au cours des dernières années, il y a eu au moins quatre rencontres avec Amadou Koufa, le prédicateur radical du centre du Mali, et un adjoint connu de Yadarali, le centre d'État ismalien. La dernière rencontre avec Amadou Koufa date de juillet dernier, et un officier des renseignements maliens faisait partie de la délégation qu'il a rencontré Amadou Koufa, et des preuves existent. Donc quatre rencontres déjà, Serge Daniel. Est-ce qu'on a des éléments qui laissent à penser que cette fois, il pourrait y avoir une avancée ? Ce n'est pas du tout exclu. En juillet dernier, Amadou Koufa, par exemple, a respecté la mise, il avait déplané une trêve. Il avait observé une trêve sur le terrain. On a constaté qu'il a observé une trêve sur le terrain. Mais en janvier dernier, rupture de la trêve avec une série d'attentats. Ce matin, il y a eu un attentat également, une attaque dans une localité de Montdoron. Ça veut dire probablement que des concessions n'ont pas été, entre-temps, respectées. Maki, vous avez une autre question pour Serge Daniel. Serge, on va commencer par la question des compromis. A contrario, celle des lignes rouges. Que dit le gouvernement là-dessus ? Alors, c'est très important. Premièrement, les concessions, vous savez, ça révèle du secret, du confidentiel. Ce ne sont pas des choses conduites publiquement. Mais on peut s'interroger. Ici, par exemple, un avocat, maître Maliki Ibrahim, qui était avocat d'un cadiste condamné, qui était détenu dans une prison, explique qu'un jour, son client était sorti et conduit vers le centre du Mali et libéré contre son gré d'une libération à l'extrâge judiciaire. Est-ce que c'est une concession ? On peut se poser cette question. Ensuite, s'il y a concession, c'est de côté. Ceux qui ont rencontré Amadou Koufa en juillet dernier, François, ont affirmé qu'il avait accepté de respecter une faible. Et puis, en retour, les djihadistes, ils voulaient deux choses. Que l'application de la charia, par exemple, et le départ des troupes françaises. Donc, ce sont des concessions. Dans les négociations, ce sont des problèmes. Ce sont des choses qu'on pose. Mais la réalisation, le respect de ces concessions, c'est quelque chose qui semble d'abord difficile. Pour le moment, des deux côtés. Oui, mais à contrario, Serge, les autorités ont s'y posé quelques lignes rouges. On l'a entendu sur RFI, notamment l'intégrité du territoire. Ils ont parlé de l'intégrité du territoire. La particularité des djihadistes, par rapport aux indépendantistes, c'est qu'ils ne sont pas du tout indépendantistes. Ils veulent l'application de la charia. L'application de la charia est essentiellement le départ des troupes françaises. Oui, deux choses que le gouvernement malien ne peut pas tout de suite appliquer et respecter. La dernière question que vous posez, Maki, Serge Daniel, ce sont les réactions, celles des pays voisins, des autres pays africains et de la France aussi. Quelles sont-elles ? C'est un problème parce que les pays partenaires du Mali ne veulent pas entendre tout le moment parler des négociations avec les djihadistes. Vous avez par exemple les États-Unis qui ont mis, vous savez, mis appris la tête de Yadarali. Un émissaire de l'ONU récemment de passage à Bamako a clairement dit que l'attitude des djihadistes n'inclinent pas au dialogue. Je crois que si Bamako ne veut pas trop parler, communiquer sur le sujet avec les djihadistes, c'est aussi parce que ses partenaires dans la lutte contre le terrorisme ne veulent pas entendre parler du sujet. Et je crois que c'est pour ça qu'il y a des négociations souterraines et que ça bloque aussi clairement les choses. Un mot pour dire qu'un officiel m'a confié, mais nous ne comprenons pas pourquoi nos partenaires ne veulent pas qu'on négocie avec les terroristes, alors qu'à l'époque, ils ont accepté que le gouvernement malien négocie pour libérer des otages occidentaux.